Je dois retrouver Broker au cratère d'Eitri. Cet idiot pense bien faire, mais il risque de me priver de ma vengeance. Qu'est-ce qu'ils ont donc, ces deux frères ? L'un meurt pour de l'hydromel, et l'autre risque de mourir par excès de zèle. Broker ! Où est Monseraka ? Calme-toi, il est là, tout beau et en sûreté. Je voulais examiner quelque chose, j'ai trébuché, et puis... Tu peux marcher ? Non ? Alors je vais te porter. Hé, tout doux ! Je ne suis pas un sac de carottes, tu sais. Qu'as-tu appris sur le Salakar ? Peut-être bien comment s'en servir. Ceci dit, si tu veux t'attaquer à Sourtre, tu risques fort de finir à banqueter au Valhalla. Au Valhalla ? Ce lieu est pour les faibles et les sauts. Non, je ne mourrai pas. Les mondes meurent, eux, mais moi, à vie, je perdure. Et Sindri, alors ? Tu le traites de faible ? Mais pourquoi serait-il... Oui, bien sûr. Il aide au Valhalla, naturellement. Pour quelqu'un comme lui, c'est un grand honneur. Eh bien, ça me paraît un bon endroit pour te déposer. Alors, quelle est la fonction du Salakar ? Aucune idée. Est-ce qu'il peut tuer Sourtre ? Eh bien, il n'est pas fait pour ça. Mais oui, je l'en crois capable. Comment ? Il maîtrise la lumière, en grande quantité. C'était le don de Balder. Transformer le jour en nuit, la nuit en jour. Est-ce pour cela que Sourtre lui a pris son ogre ? Oui. Les autres n'étaient là que pour l'équilibre. Mais il y en a un autre là-dedans. Comme celui de Balder, incomplet. À qui appartient ce ogre ? À Sourtre. Mais un petit fragment seulement. Je... je ne comprends pas. Je crois... je crois que si le Salakar touche Sourtre, les deux vont s'assembler. Le Salakar est déjà achevé. Rien n'y entre et rien n'en sort. Un hougre incomplet cherche toujours la réunion. Il est peut-être assez puissant pour y parvenir. Si c'est le cas, il deviendra le Salakar. Et rien ne pourra plus l'arrêter. Seulement s'il parvient à contrôler toute cette lumière. Mais il n'en sera pas capable. Sa vieille carcasse n'y résisterait pas. C'est un peu comme de retenir le flux de l'océan, mais avec une vessie de porc. Cette idée... Comment peut-on être sûr que tu as raison ? Tu ne sais pas tout ce que j'ai découvert. Tu penses vraiment que cette union serait trop éprouvante pour Sourtre ? Mieux vaut essayer lorsqu'il est faible. Idéalement mort. Pas mort, mort, bien sûr. Une mort normale, avant qu'il ne se relève une fois de plus. Tu as bien travaillé. À présent, donne-moi le Salakar et va-t'en. C'est trop dangereux ici. Je n'irai nulle part. Si j'ai accompli tout ça... Fais ce que je te dis, mon ami. Merci. Je me demande, mon cœur m'enverrait-il à la mort ? Non. Le Ragnarok est mon destin. Dans un avenir éloigné. Pas le Svartalfheim. De la force très haute. Avalent donc ces fruits amers. Transforment les en... pour une victoire féroce. Me voilà, Pantin ! Ta fin est proche ! Toujours en vie ? Je vais arranger cela. Je vais arrêter. La merde, à moi ! Je vais le ré quant au... Je vais le réciger ! Je vais le réciger ! Valdeur a ruiné comme une pluie. J'ai dépris son hongre. Toi, tu ne te ruineras pas. Pas avec ta propre épée au fond de la gorge. Valdeur sera pris à sa mort. Dès tout le monde, je serai le maître. Tu n'es même pas le maître de cette salle ! Dès neuf mondes, je serai le maître. Tu n'es même pas le maître de cette salle ! Je suis Surtre, le destructeur de vous ! Je suis Ragnarok, le destructeur de Surtre ! Meurs ! Hé ! Viens m'aider. Ce n'est pas un endroit pour un nain. J'ai gagné le droit d'assister au spectacle. Je t'ai dit que ça marcherait. Pourtant, tu as... douté de moi. Euh... Finalement, je me suis peut-être trompé. Mon petit mec, ce n'était que la tèche. Ceci, en revanche... une... demi-clé. Tu veux... le reste ? Viens, je t'attends. Tu n'aurais vraiment pas dû venir. Allez ! Viens chercher ! Viens ! Je ne fuis pas le feu ! Je suis le feu ! Tu ne déchapperas pas à être sûr. Pour elle ! Le néant parle peur ! Peur ! Peur ! Tu as l'air ! Tu as l'air ! Tu as l'air ! Tu as l'air ! Allez ! Attention ! Hop ! Encore ! Encore ! Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne t'inquiète pas. Je ne t'inquiète pas. Je t'inquiète pas, je t'inquiète pas. Oublie ton grand projet, crétin. Tu voulais... maîtriser le pouvoir de la lumière. Le pouvoir... de mon fils ! Il aurait fait de toi le destructeur des mondes, mais là te voilà faible. Sa lumière saura... te... dévorer ! Je t'inquiète pas, je t'inquiète pas, je t'inquiète pas. Je t'inquiète pas, je t'inquiète pas, je t'inquiète pas. 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 Je t'inquiète pas. Je t'inquiète pas. Je t'inquiète pas, je t'inquiète pas, je t'inquiète pas. Vous sentez ? Le parfum de la liberté. Je vous l'offre. Je t'inquiète pas, je t'inquiète pas. Svartalfheim tout ce temps ? Tu as eu beaucoup à faire, Très-Haut. Ta vengeance envahit les terres comme un fleuve sorti de son lit. Que fais-tu ici ? J'ai aussi un présent. Des rumeurs inquiétantes d'Asgard, que tu aurais entendu si tu n'avais pas eu tant de choses à faire. Quelle est encore l'œuvre de Loki ? Il a fui la cellule, tu l'avais enfermée. Il a libéré Fenrir. Il a réveillé Jormungand. Il a rallié Hel et formé une armée sans pareil. Lui aussi a été très occupé. Et bien entendu, Loki n'est pas le seul problème. Bientôt, les portes du Muspelheim vont s'ouvrir, et ses habitants vont en sortir, exigeant en réparation pour la mort de leur roi. Sans oublier Soutungre, au lieu Tunaïm. Crois-tu qu'il va laisser passer l'occasion de régler de vieux comptes ? Ta vengeance aura un prix très haut. Et ce prix sera toi et tout ce à quoi tu tiens. donc il y aura combat. Je n'en ai encore perdu aucun. Connais-tu l'épée du crépuscule ? La lame de Sourtre, destinée à trancher le ciel et annoncer le Ragnarok. Je l'ai enfoncé dans son caussier. Sur mon chemin, j'ai vu un faisceau lumineux s'élever de cette tour solitaire. Il a déchiré le ciel. Ton œuvre, j'imagine ? C'est toi, l'avènement du Ragnarok. Ainsi cela commence. De ma propre main. Yorokin. Un service, je te prie. Ne t'en ai-je pas déjà rendu, hein ? Pas pour moi. Pour toi. Gagne la tour dont tu as parlé. À l'intérieur, tu trouveras une merveille elfique parmi les cendres. Prends-la. Pourquoi ? Elle permet de délivrer l'être que tu as perdu et que tu cherches à sauver. Mais d'abord, vide-la de toutes les âmes qu'elle contient. J'ai déjà une solution pour sauver mon amour. Il en existe une meilleure, crois-moi. Va. À quoi joues-tu ? Tu t'en moques de son amour perdu. Mais pas de baldeur. Si elle peut le libérer, même sans le faire exprès, alors peut-être pourra-t-il rejoindre l'autre côté du Ragnarok. Le Ragnarok s'en vient. Mais j'y survivrai. En revanche, pas tel que je suis. Ni dans ce corps. Je n'oublierai rien de cette vie. Pas un souffle. Je ne me rappellerai à jamais le temps où Odin, fils de Bord, père de Thor, c'était moi ! S'en vient le loup, mes frères, mes sœurs. Et il nous trouvera que l'on se cache où ? Dans ses mâchoires, une fin, un commencement, impossible de savoir avant l'ultime et terrible morsure. Devons-nous alors nous abandonner à ses crocs et lui offrir notre gorge ou devons-nous combattre ? L'éloigner, y consacrer chacun de nos muscles, sachant que nos forces faibliront et que le loup nous emportera. Je ne sais qu'une chose. Chaque jour est un cadeau des morts aux vivants. Chaque sourire, le tribut des larmes d'un autre. Et lorsque le loup s'annonce et frappe le sol d'un pas léger, nous n'avons que ceux pour qui nous avons lutté. Alors je lutterai pour vous tous. J'affronterai le loup pour chaque pouce de cette ère jusqu'à ce qu'il ait raison de moi. Je vous offrirai vos jours d'amour et vos jours de rire. Profitez-en bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada